Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CABTP. Olivier Senni, bonjour. Vous êtes responsable des développements et des partenariats du WinLab. Vous avez récemment participé à une LEX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est plus en détail ? Learning Expedition, en anglais. Expédition apprenante. L'objectif, c'est effectivement d'accompagner un groupe d'un point A à un point B pour pouvoir découvrir quelque chose d'extrêmement innovant. Pourquoi nous avons participé à une LEX ? Eh bien, ça a rentré dans le cadre des trophées de l'innovation du WinLab que nous avons organisé au cours des 18 derniers mois. Nous avons récompensé les lauréats des trophées du Grand Prix du Jury et des trophées Vision d'Avenir en leur proposant de nous accompagner dans un grand voyage leur permettant de découvrir quelque chose de très singulier. Eh bien, c'était des apprentis, des formateurs au métier du BTP et aussi des dirigeants d'organismes de formation qui, avec quelques collaborateurs du 3C à BTP, se sont envolés sur une destination qui mettait l'accent sur trois sujets. La formation, l'innovation et évidemment la construction, puisque c'est notre secteur. Quelle a été la destination de cette expédition ? C'est Montréal. C'est une ville très intéressante parce qu'elle vit au rythme de la construction, mais c'est aussi et surtout un atout et un fleuron dans l'intelligence artificielle. Or, notre métier et nos métiers dans le BTP se digitalisent fortement. Dans leur évolution, dans l'évolution des usages et des compétences, il va être essentiel d'intégrer ces nouveaux sujets, ces nouveaux usages, ces nouvelles technologies. Qu'avez-vous pu retenir de cette expérience ? Avant tout, des rencontres. Des rencontres extrêmement inspirantes. Je vais penser notamment à Eddy Dureuil, le fondateur d'EcoTime, qui est présent aujourd'hui sur Batimat avec nous, qui a une start-up qui travaille sur le sujet du stress hydrique, un sujet dont on parle peu dans la décarbonation ou dans l'empreinte énergétique, mais qui est très important. Nous avons rencontré des personnalités comme Isabelle Côté, la dirigeante de coffrage Synergie, qui nous a permis de découvrir une tour intéressante, une des plus grandes tours de Montréal. Ce qui nous a beaucoup marqués, dans toutes les visites, toutes les rencontres que nous avons faites, c'est effectivement cette passerelle que nous avions entre l'innovation, les métiers de la construction, avec finalement des individus qui parlent aussi la même langue que nous. Sur quel projet concret est-ce que cette LEX va-t-elle déboucher ? Alors, il était important pour le MinLab, l'incubateur du 3C BTP, que ce voyage puisse déboucher sur des choses extrêmement concrètes. Nous avons par exemple visité Mila et les Syntec pour que nous puissions approfondir nos échanges et nos recherches en termes d'innovation et puis en termes d'implication du numérique dans les métiers du BTP. Est-ce qu'à l'avenir, il est prévu de refaire ce genre d'expédition ? C'est LEX ? Je pense que l'ensemble des participants ont gardé un excellent souvenir de l'ensemble des rencontres que nous avons faites. Nous souhaitons renouveler cette expérience. Nous avons des sujets actuels extrêmement importants, des sujets de crise énergétique que nous rencontrons, de réchauffement climatique. Nous avons l'ambition d'aller vers un monde plus durable. Nous devons construire pour demain. Et donc, nos prochains voyages nous amèneront justement à la rencontre d'acteurs qui construisent peut-être plus vert, qui construisent durablement, là encore, pour pouvoir construire demain.